... Madame, messieurs, bonjour ! Bienvenue ! Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marine. On est sur la route de France, on est en Alsace, on est non loin de la petite France, nous sommes à Strasbourg. Et on va réaliser pour vous les poires flambées, une spécialité alsacienne. Voilà, au niveau du matériel professionnel, Marine va vous présenter la poêle bimétal. Pour ça, on va également aussi avoir besoin d'un réchaud. Marine aura besoin au niveau du matériel professionnel pour faire la manipulation d'une pince. La pince, c'est l'association d'une cuillère de base et une fourchette de base. On posera sur une petite assiste à pain. Et on dessera les poires flambées et caramélisées dans une petite coupelle et sur une petite soucoupe. Au niveau de la moitié première, on aura besoin de poires au sirop. Pour réaliser le caramel à sec, nous aurons besoin d'une saupoudreuse, donc du sucre en poudre. Nous allons déglacer le caramel à sec avec du jus de citron. Nous allons réaliser ce caramel, le détendre avec un sirop de sucre. Et au niveau du flambage, on va flamber avec une autre vie traditionnelle du terroir alsacien, la poire William. Voilà, au niveau de la réalisation, la première étape, Marine va nous allumer le réchaud. On va enlever la poêle bimétal et on va allumer le réchaud. Voilà, très bien. Il faut attendre les quatre petites flammes pour que ça puisse se maintenir. Nous allons poser la poêle bimétal sur le feu et on va se munir de la saupoudreuse. Et là, on va chemiser l'entièreté de la poêle bimétal. Nous allons donc réaliser ce qu'on appelle un caramel à sec. Regardez. Hop, comme ceci. Plus il y a de sucre, plus il y aura de caramel, plus il y aura de caramel, plus il y aura de caramel, plus il sera savoureux et délicieux. On est des gourmands, on est des gourmets. Alors ça, ça s'appelle chemiser, c'est-à-dire mettre du sucre, comme pour un moule en pâtisserie. Ça, c'est un terme professionnel. Le caramel va se remettre à sec. On ne mettra pas du tout de liquide. D'accord ? Et là, maintenant, on va laisser travailler la flamme, seul. La poêle bimétal, c'est deux métaux. Elle est constituée notamment de cuivre. Le cuivre, c'est le meilleur, le meilleur conducteur de chaleur. Voilà, regardez. Là, on ne touche pas. D'accord ? Et là, regardez, ça commence à se jeunir et ça va vûler. Voilà, on laisse faire. Ok ? On est patient. Ah là, très bien. Allez, vous munissez la poêle, vous sortez du feu. Elle n'est pas chaude la poêle, vous risquez à rien. En dehors du feu, vous mettez la moitié du jus. Voilà, très bien. C'est très bien. Voilà, superbe. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire, on va baisser un petit peu le feu. Et là, je vais vous aider, sinon le caramel va prendre trop de couleur. D'accord ? Donc là, on va l'éteindre tout de suite avec du sirop. Voilà. Là, on l'a sauvé in extremis. Nous, on était très bien. Et là, tout simplement, notre sirop est fait. On va attendre qu'il se détende. D'accord ? Parce que le problème, c'est que si on met notre pince dedans, le sucre, il va masser. Le sucre, il y a eu un choc thermique. Et ça va faire des fils. D'accord ? Et là, pour l'utilisation de la pince, parce que je vous rappelle que Marine, en première année, c'est sa toute première semaine. On va prendre toujours la cuillère main droite, fourchette main gauche. D'accord ? Et on va mettre le côté bombé, comme ceci, parce que c'est le côté de présentation, c'est le côté où il doit être doré. D'accord ? Allez-y, Marine. Non, là, d'accord ? Celui-ci. D'accord ? Tu la retournes. Voilà, très bien. On lui fait un petit coussin. Et on ne la jette pas dans le caramel, on la pose. Superbe. Voilà. Et là, on repose ça, tout simplement, sur sa petite pince, sur sa petite sous-tasse. Et là, ce qu'on évacue, c'est ce qui ne sert plus à rien. Au niveau de la Cormée Z20, on pourra proposer à la clientèle, tout simplement, comme on a en Alsace, un crément d'Alsace, brut ou rosé, éventuellement. On pourra proposer également aussi une vendance tardive, ou pourquoi pas, tout simplement, associée avec une note conclusion du gourmet et digestif de la poire William. Voilà, là, c'est en train de confire. On va tout simplement retourner les petites poires. Regardez, elles sont belles, elles sont luisantes. Hop, et on va les napper. Et sans plus attendre, on va pouvoir flamber. Tout liquide en dehors du feu. Tiens, vous allez venir là, à côté de moi, et vous allez voir. Un petit point de chauffe, d'accord, pour accompagner, tout simplement, la flamme. Jamais regarder au-dessus de sa poêle. Et là, regardez, je vais déglacer mes fruits, je vais attendre que mes petits oiseaux s'envolent, et là, tout simplement, on va à la flamme. Et là, regardez. On active la flamme à l'oxygène. Et on associe bien le fruit avec l'alcool. La poire William avec la poire au sirop. Voilà. Et maintenant, tout simplement, un petit coup d'extincteur pour resucrer un petit peu. Là. On coupe. Comme ceci. On laisse le manche bien en sécurité, et on va rapprocher sa petite soucoupe. Moi, je vais servir une demi-poire, et après, ce sera à vous. D'accord ? Et on va napper. Pour servir, on ne pique pas le fruit, on lui fait un petit coussin. Comme ceci. On l'accompagne. Hop. Et regardez, pour tenir une pince dans une poêle, on les croise comme ceci, et ça ne bouge pas. À vous de jouer. Voilà. Le travail au guéridon, c'est un travail spectaculaire. C'est aussi un travail de dextérité. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand on commence. Voilà. Très bien, ma grande. Tu poses. Tu as bien compris l'utilité. Maintenant, ce qu'on va faire, on va napper. Je vous fais voir. Regardez. Hop. Comme ceci. Là. Je prends ma cuillère, je repose ma cuillère dans le liquide. Voilà. Vous le faites ? Alors faites attention, prenez par l'eau, cela se commence à être chaud. Très bien. Là, on l'a servi seul, nappé de caramel, mais on peut également aussi le servir en jubilé, sur de la glace vanille, par exemple, ou sur un sorbet, poire. Très bien. Regardez. On va aller jusqu'au bout. Moi, je suis gourmand. Il me faut de la sauce. Là. Voilà. Voilà. Pour déguster ce dessert, on mettra à disposition du client découvert-entremet, couteau, fourchette-entremet. Et maintenant, Marine va vous présenter tout simplement la poire flambée réalisée par Marine en première année, sur sa première semaine de rotation. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir Marine. Et félicitations. Applaudissements. 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 Applaudissements.